L'annonce du prince Harry concernant un prochain mémoire de sa vie a reçu un accueil mitigé. Mais le livre pourrait faire la lumière sur certaines questions royales clés, alors que certains l'ont qualifié d'exercice lucratif et ont affirmé que le duc de Sussex utilisait les mémoires comme porte-parole de sa femme Meghan, la duchesse de Sussex. Côté de l'histoire, les mémoires explosives sont susceptibles de répondre, ou au moins de briller un peu de lumière sur un certain nombre de questions de longue date sur le prince Harry et la famille royale au sens large. Le duc de Sussex a déclaré dans un communiqué de l'éditeur, « J'écris ceci non pas en tant que prince que je suis né, mais en tant qu'homme que je suis devenu. Je suis profondément reconnaissant d'avoir l'opportunité de partager ce que Djaï a pris au cours de ma vie jusqu'à présent et ravi que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique. Bien qu'il ait dit qu'il s'agirait d'un récit de première main, le livre ne serait pas écrit par le prince Harry mais serait écrit par le journaliste américain Junior Moringet, lauréat du prix Pulitzer. Les membres de la famille royale auraient été secoués par l'annonce, qui ne leur a été faite que quelques heures avant l'annonce publique. Une source a déclaré que le prince William et le prince Charles étaient particulièrement préoccupés par ce que Harry révélera après les récentes interviews de Harry sur sa famille, qui était assez mauvaise. À qui Harry reproche-t-il la mort de la princesse Diana ? Le prince Harry n'a pas hésité à parler de la mort de sa mère, la princesse Diana, décédée dans un accident de voiture à Paris en 1997, et de l'impact que cela a eu sur sa vie. Au moment de sa mort, la princesse était poursuivie par les paparazzis, tout en étant également conduite par un conducteur ivre. L'experte royale et auteur Angela Levin, qui a écrit Harry, Biography of a Prince, a déclaré sur Twitter cette semaine, « Une source bien informée m'a dit que les mémoires de Harry se concentreraient fortement sur la mort de sa mère, la princesse Diana, et qui il blâme. Ce fut une terrible tragédie, mais triste que l'homme ne puisse pas avancer, quel royal a fait les commentaires sur Archie ? » Dans l'interview explosive des Oprah Winfrey plus tôt cette année, Meghan et Harry ont affirmé qu'un membre de la famille royale, ni la reine ni le prince Philippe, avaient fait des commentaires sur la couleur de la peau de leur fils à naître, Archie. Les affirmations étaient parmi les plus controversées de l'interview, incitant le palais de Buckingham à publier une déclaration. Le livre pourrait répondre à ce que beaucoup voulaient savoir après que le couple ait été critiqué pour ne pas avoir fait savoir au public qui a fait le commentaire. A-t-il complètement coupé son père ? La relation entre le prince Charles et son plus jeune fils a été bouleversée par le départ du couple de la vie royale de première ligne et la guerre des mots qui cessent en suivi entre eux. Les derniers commentaires que le prince Harry a fait à propos de son père lui reprochaient ses souffrances. Il a déclaré, « Mon père me disait quand j'étais plus jeune, il disait à William et moi, eh bien, c'était comme ça pour moi, donc ça va être comme ça pour toi. Cela n'a pas de sens, ce n'est pas parce que vous avez souffert que vos enfants doivent souffrir, bien au contraire. Si vous avez souffert, faites tout ce que vous pouvez pour vous assurer que quelles que soient les expériences négatives que vous avez eues, vous puissiez les arranger pour vos enfants. Un initié royal a déclaré, « Bien sûr, Charles peut certainement être accusé d'être parfois un peu old school dans ses émotions, mais il aime profondément ses deux fils et a fait de son mieux pour eux tout au long de leur vie. Il serait correct de dire qu'il est préoccupé par la voix choisie par Harry et pense que les attaques constantes contre son style parental et les autres commentaires blessants des membres de la famille sont complètement injustes. Il ne voudra jamais pousser Harry plus loin qu'il ne le fait déjà, mais c'est une situation difficile. C'est la situationında. Générique